Gnamnam Style Gnamnam Style Gnamnam Style Gnamnam Style Gnamnam Style A part pour ses téléphones Samsung, ses jeux olympiques sont Gnamnam Style et son tristement célèbre voisin du Nord, la Corée du Sud reste méconnue du grand public et ses courses de chevaux un mystère total pour la planète galop. Pourtant, le pays du matin calme, 12e puissance économique mondiale, possède une industrie des courses parmi les plus riches de la planète avec 6 milliards d'euros d'enjeux annuels. L'Hippodrome de Séoul, mégalopole de 25 millions d'habitants, soit la moitié du pays, s'apprête à accueillir, en ce matin polaire de la mi-décembre, le Grand Prix de Corée 2016. Une fourmillière de 1 400 chevaux répartis chez 52 entraîneurs accueille deux invités exceptionnels venus de Busan, l'autre grand hippodrome du pays. La même écurie a amené en avance les deux favoris de la course nés en Corée et dont le duel annoncé clôturera la saison dans une épreuve riche de 600 000 euros. Considéré comme le meilleur pourcent de l'histoire, bientôt séculaire des courses de Corée du Sud, le 4 ans, Triple Nine compte 11 victoires pour 19 sorties. Ce fils de l'américain Ménifi devra pourtant mettre à la raison son voisin de boxe Power Blade, un farouche béberin vainqueur de 8 de ses 12 sorties dont la triple couronne coréenne au premier semestre. Je pense que Triple Nine est le meilleur cheval de Corée à l'heure actuelle. En tout cas, c'est le meilleur qu'on ait jamais eu à l'écurie. Mais vous savez, Power Blade, il n'a que 3 ans et nous nous attendons à ce qu'il s'améliore l'année prochaine. Nous préparons les deux chevaux pour cette course depuis longtemps chez nous à Busan. Nous sommes arrivés ici à Séoul cette semaine et on y fait simplement de l'entretien. Mais après ce Grand Prix, nous allons emmener les deux chevaux avec aussi deux autres pensionnaires de notre écurie à Dubaï pour qu'ils participent aux meetings d'hiver. Mais même si ce sont les meilleurs de Corée, ce n'est pas certain qu'ils vont s'adapter et réussir à Dubaï. En tout cas, on fera tout notre possible pour que cela fonctionne. Comme tous les jeudis à Séoul, mais encore plus que d'habitude trois jours avant le grand rendez-vous, la séance de déclaration de partants publics réchauffe l'ambiance. Surtout au moment du tirage au sort des places à la corde. Le jeune jockey de Triple Nine, déjà vainqueur de 400 courses en seulement 50 carrières, s'en sort bien avec la stale numéro 5 sur 16 partants. J'ai gagné avec Triple Nine le mois dernier la President's Cup, une course très importante ici. Oui, c'est le meilleur cheval du pays. Il a tellement de qualités, j'ai juste à prendre un bon départ et après, je peux tout simplement le laisser faire. Moi, je trouve que Triple Nine est encore mieux qu'il y a un mois. Ce matin, il m'a beaucoup impressionné au travail. Normalement, il ne veut jamais rien faire le matin, mais là, il avait envie d'aller très vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de temps. Très organisé avec ses propres émissions de télé, la Korean Racing Association enregistre dans la foulée une vaste conférence de presse avec entraîneurs et jockeys, dont la nouvelle vedette serbe, George Perovic, 35 ans, le meilleur jockey de Séoul. 8 fois cravache d'or de Serbie, licencié en Italie. Il a monté en Autriche, en Hongrie, en Allemagne, en France. Et même s'il monte un outsider nommé Unbeatable, il est assaillé de questions des journalistes. Quand j'ai gagné mon premier groupe 1 en Italie, j'ai pu aller monter au Japon. Et là-bas, un jockey m'a parlé de la Corée du Sud. J'ai regardé sur Internet, ça m'a plu et je suis arrivé ici en mai 2015. Oui, les deux premiers mois, c'était très dur. Tout était différent de ce qui était marqué sur Internet. Et puis, j'ai pu m'adapter à la vie coréenne et au rythme de l'entraînement et des courses ici. Le développement des courses y est très rapide. Depuis un an et demi que je suis là, je me sens très bien. Et je crois que les progrès de la Corée vont pouvoir porter les courses à très haut niveau. Peut-être celui du Japon ou des bons pays d'Europe dans quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada